Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports... Salut à tous, c'est Brice, un des profs du site de cours de guitare en ligne hguitare.com. Alors, on va voir aujourd'hui ensemble le morceau « Les copains d'abord » de Georges Brassens. Alors, c'est un morceau qui a été écrit pour un film qui s'appelle « Les copains » de Yves Robert. Et en parlant de Georges Brassens, pour moi, je le compare un petit peu aux Beatles. C'est-à-dire que les Beatles ont vraiment révolutionné tout le côté pop et rock de la musique. Pour moi, Georges Brassens, ça a été le révolutionnaire de la musique française. C'est-à-dire qu'il a amené plein de choses, notamment une des choses qu'il a amené, qui a énormément été utilisée dans les groupes de musique française, c'est « La pompe est la manière d'aborder la rythmique à la guitare ». Donc, on va voir tout ça dans le morceau « Les copains d'abord » avec « La pompe » à la Brassens. Alors, vous allez voir, il y a plein d'accords. En fait, Georges Brassens, lui, avait une vision très large de l'harmonie et puis du solfège et des accords. Donc, il y a toujours beaucoup d'accords dans ces morceaux. Les copains d'abord, forcément, n'y font pas abstraction. Donc, on va attaquer avec le premier accord. Ça sera un accord de Ré majeur. Ok ? Le deuxième accord, ça sera un accord de Mi7. Alors, il y a plusieurs façons de jouer un Mi7. On peut soit jouer un Mi majeur et on rajoute le petit doigt sur la corde de Si à la troisième case. Soit on part d'un accord de Mi majeur classique et on va juste ôter notre annulaire. Pour ce morceau-là, on va plutôt partir sur la version avec le petit doigt sur l'accord de Si à la troisième case. Le troisième accord est un accord barré, c'est l'accord de Sol majeur. Le quatrième accord, c'est exactement la même position que je décale d'une case plus bas, donc d'un demi-ton plus bas. Je vais arriver sur le Fa dièse, mais il sera septième ce Fa dièse. Donc, pour le jouer septième, je vais ôter le petit doigt. Je vais garder mon barré à la même case et je vais redescendre mes trois doigts pour jouer un Si mineur. Je vais terminer en revenant sur le Mi7. Je vais descendre sur le La7 pour terminer sur le Ré majeur. Ok. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'importance qu'a la chanson française. Il y a notamment une chose qui a vraiment fait basculer ce côté-là, c'est la façon dont Brassens avait d'aborder la rythmique dans ses morceaux. Vous avez peut-être entendu cette rythmique-là, ce nom de rythmique-là, mais Brassens utilisait beaucoup la pompe lorsqu'il faisait des rythmiques. Alors, la pompe, en guitare, c'est une rythmique très connue, mais en même temps, ça veut à la fois tout et rien dire, dans le sens où il y a je ne sais pas combien de rythmiques qui s'appellent la pompe. Par exemple, les pompes les plus connues, ce sont par exemple les pompes en guitare manouche. Brassens, lui, va avoir une autre pompe qui va d'ailleurs s'appeler la pompe Brassens. C'est une pompe qui est relativement simple, mais c'est aussi dans les choses les plus simples qui sont les choses les plus efficaces. Donc, si vous voulez, on va avoir un découpage de l'accord qui va être comme ça. On va avoir d'abord une note basse, l'accord complet, une note basse, l'accord complet. Donc, si je pars sur Ré, je vais jouer la fondamentale de mon accord. Donc, pour rappel, la fondamentale, c'est la note qui porte le même nom que notre accord. Donc là, vu qu'on est en Ré majeur, on va prendre la même note que le nom de notre accord, donc la note Ré. Je vais jouer la note Ré, donc ma troisième corde à vide. Et puis ensuite, je vais jouer le reste de mon accord. Vous avez remarqué que je n'ai pas de médiator. On va vraiment essayer de le jouer façon Georges Brassens. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait l'alternance des graves avec le pouce et l'accord va être joué avec l'index, le majeur et l'annulaire. Donc, en l'occurrence, ici, on va jouer le Ré avec le pouce et le reste de l'accord, index, majeur, annulaire. L'index va jouer l'accord de Sol, le majeur, la corde de Si et l'annulaire, la corde de Mi Aigu. Je vais vraiment essayer de les jouer les trois ensemble et non pas... Non, vraiment les trois ensemble. Donc, d'abord le pouce et ensuite le reste de mon accord. Ça, c'est vraiment la base de sa pompe, mais ça ne s'arrête pas là. En fait, l'alternance des graves, il ne va pas toujours jouer la fondamentale. Il va d'abord faire fondamentale, accord, quinte, accord. Fondamentale, accord, quinte, accord. Pour rappel, dans un accord majeur ou mineur, il y a trois notes. Il y a la fondamentale, la tierce. La tierce, c'est la note qui sert à savoir si notre accord va être majeur ou mineur. Et puis la quinte. Donc lui, il va vraiment faire cette bascule fondamentale, accord, quinte, accord. Alors, c'est bien beau une fois qu'on sait tout ça, mais l'idée, c'est de savoir, d'arriver à repérer où est la fondamentale, où est la quinte sur notre guitare par rapport aux différents accords. Alors, si je pars de Ré, donc de mon accord de Ré, le premier accord. La fondamentale, on l'a vu, c'est la note de Ré que je joue avec le pouce. Ensuite, mon accord. Alors, la quinte de Ré, c'est très simple. Je vais partir de Ré. Ré, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, je vais compter cinq notes après. Donc, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc, ça va être le La. Donc, je vais essayer de chercher le La sur ma guitare, mais en fait, ça va être relativement simple. Regardez, une fois que je pars sur le Ré, le La, ça va être la corde juste au-dessus. Donc, je vais remonter mon pouce. Par contre, mes trois doigts vont toujours jouer les mêmes cordes, à savoir l'index sur la corde de Sol, le majeur sur la corde de Si, et l'annulaire sur la corde de Mi. C'est juste le pouce qui va se balader et qui va faire se balancer. Fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Fondamentale, quinte. Ré, La, Ré, La. Ok ? Donc, on va essayer juste sur le Ré, un tempo de 100, puis on va faire cette petite bascule. Fondamentale, accord, quinte, accord, fondamentale, accord, quinte, accord. Encore une fois, pensez bien que c'est juste le pouce qui doit bouger. Le reste des doigts, eux, restent toujours sur les mêmes cordes. Donc, on va essayer ça sur un tempo de 100. Donc, 1, 2, 3, 4. Je pense toujours à la bascule de mon pouce. Fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Ça, c'est vraiment la base de la pompe Brassens. Cette histoire de pouce qui vient faire l'alternance entre la fondamentale et la quinte. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre juste du temps, ne serait-ce que sentir le changement des cordes avec le pouce. Fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, hop, on rajoute l'accord. On va d'ailleurs essayer de le faire ensemble, sur le tempo, à 100. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà juste jouer fondamentale et quinte. Et quand je le dirai, on va rajouter l'accord avec les trois autres doigts. Donc, sur un tempo de 100, d'abord le pouce et ensuite les autres doigts. Donc, 1, 2, 3, 4. Attention, on va rajouter les autres doigts. C'est parti. Voilà. N'hésitez pas à déstructurer encore cette chose-là, vraiment le pouce. Puis ensuite, j'essaye d'amener les accords avec pouce, avec, excusez-moi, index, majeur et annulaire. Ok, donc ça, c'est la base. Maintenant, il y a un petit rajout que Brassens fait. C'est que quand il vient jouer son accord complet, au lieu de le laisser sonner, comme on l'a fait là, il va jouer cet accord-là de façon staccato. Alors, le staccato, c'est un grand nom pour ne pas dire grand-chose. En fait, ça veut tout simplement dire qu'il va piquer ses notes. C'est-à-dire que lorsque je vais jouer mon accord, au lieu de le laisser sonner, je vais relever un petit peu mes doigts avec la main gauche. Et le fait de relever les doigts, ça va arrêter le son. Par contre, vous avez remarqué que lorsque je relève les doigts, je ne fais pas ça. Parce que si je fais ça, déjà, on va entendre des cordes à vide. Et en plus, vous imaginez bien qu'à chaque fois, je vais devoir rejouer l'accord. Donc, le temps de faire ça, ça va être de l'énergie gaspillée pour rien. Et puis, c'est surtout une perte de temps et puis une potentielle perte de vitesse. Donc, je vais juste décoller les doigts de ma case. Mais par contre, je vais toujours garder mes doigts sur les cordes. Mes doigts sont toujours sur les cordes, mais plus sur la case de la guitare. Ok ? Donc, si je fais ça en gardant juste le pouce que sur la fondamentale, pour se simplifier un petit peu la tâche. Donc, je pique vraiment mon accord. J'essaye de le piquer un maximum. Ok ? On va essayer ça sur un tempo de 100 ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc, pensez bien toujours à ce côté bien piqué avec les trois doigts, ici, à bien remonter. Et puis, toujours ce pouce qui vient se balader. Fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Ok ? Donc, ça, c'est juste pour le ré. Maintenant, on va voir un petit peu, avec les autres accords, comment ça marche. Donc, l'accord suivant, c'est le mi7. On se souvient avec le petit doigt. Donc, le mi7, on va toujours faire cet intervalle, ce balancement entre la fondamentale et la quinte. Donc, la fondamentale de mi, on se souvient, la fondamentale, c'est la note qui porte le même nom que notre accord. Donc, vu qu'on est en mi, la fondamentale sera la note mi. Donc, je vais jouer mon mi grave. Alors, quand je suis en position de mi, sans forcément chercher à savoir quelle est la note de la quinte, la guitare est super pratique. Pour ça, c'est qu'on peut retrouver la quinte de manière très rapide. Si vous voulez, lorsque je suis sur mi, en position de mi, la quinte, elle va être la corde, ça sera la corde juste en dessous de la fondamentale. Donc, la fondamentale, c'est la corde de mi grave. Donc, la quinte, ça sera la corde juste en dessous, la corde de la. Voilà, j'ai ma fondamentale et ma quinte. Hop, je monte, fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Cette fois-ci, au niveau de mes trois doigts index majeur annulaire, tout à l'heure, j'étais sur les cordes de sol, si et mi aigu. Cette fois-ci, je vais tout remonter d'une corde. L'index sera sur la corde de ré, le majeur sur la corde de sol et l'annulaire sur la corde de si. Donc, ça va me faire fondamentale, fondamentale, quinte, fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Comme tout à l'heure, on va avoir ce petit mouvement de doigt qui se décolle de la case pour revenir, décolle, revenir, le petit staccato, comme on disait tout à l'heure. Donc, fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Ok ? Donc ça, c'est pour la position de mi. Pour la position de sol, vous avez vu sur la vidéo sur les barrés de mi que le barré que je fais ici, c'est une position de mi, mais que je vais chercher un petit peu plus loin. Donc, on a dit que dans la position de mi, la fondamentale était sur la corde de mi grave, la quinte sur la corde de la. On va retrouver exactement le même principe pour cet accord de sol en barré. Donc, la fondamentale sera sur la corde de mi grave, la quinte sur la corde de la. Fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Avec mes trois doigts, vu que je suis toujours sur une position de mi, je vais toujours jouer la corde de ré, de sol et de si. Fondamentale, quinte, toujours avec le staccato, c'est important. Donc, fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Alors, vous remarquez que cette fois-ci, vu que je suis embarré, vu que j'ai un doigt sur chacune des cases, chacune des cordes, forcément, quand je fais le staccato, ça vient aussi faire le staccato sur la note grave. Tout à l'heure, quand on le faisait sur le ré ou sur le mi7 avec les cordes avides, on n'avait pas cette sensation de staccato quand je jouais la fondamentale et la quinte. Alors, ne vous inquiétez pas, là, c'est complètement normal. Lorsque Brassens jouait, il y avait ce côté staccato lorsqu'il faisait des barres, mais par contre, avec les accords ouverts, ces notes sur les cordes avides étaient toujours jouées de manière pleine. Ça allait toujours à la fin du temps. D'accord ? Donc, je suis sur le sol, fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Vous vous souvenez, la corde après, c'était le fa dièse, donc je vais tout descendre d'un demi-ton, un demi-ton plus bas, mais il était septième, donc je vais ôter mon petit doigt. Le fa dièse, c'est la même position que le sol que j'ai descendu, donc toujours une position de barré en mi. Donc, ma fondamentale sera toujours sur la corde de mi grave, et la quinte, elle, sera toujours sur la corde de la. Les trois doigts toujours sur ré, sol, si. Donc, fondamentale, quinte, fondamentale, quinte. Donc, on vient de voir l'accord de ré, demi-7, de sol et de fa dièse 7. L'accord suivant, c'est un accord de si mineur. Alors, pour passer sur si mineur, depuis le fa dièse, c'est relativement simple, je garde le barré, je descends mes deux autres doigts, et hop, je vais rajouter mon petit doigt. Donc, ici, on vient de quitter notre position barré de mi. Cette fois-ci, on est sur une position barré de la mineur. J'ai mon la qui est ici, hop, et je le déplace. Donc, je vais toujours avoir ce phénomène de fondamentale, quinte, fondamentale, quinte, mais cette fois-ci, les cordes vont changer. La fondamentale la est sur la corde de la. Cette fois-ci, la quinte, je vais venir la chercher sur la corde de mi, de mi grave. Donc, je vais faire fondamentale sur la corde de la, et la quinte sur la corde de mi grave. Donc, ça va faire fondamentale, accord, quinte. Ok ? Mes trois doigts pour l'accord seront toujours sur la corde de ré, de sol et de si. Ok. On a quasiment terminé. Maintenant, on revient sur l'accord de mi7. Je vais le jouer juste une fois, donc juste fondamentale et accord. Fondamentale, accord. Ensuite, je passe à l'accord de la7. Je vais juste faire aussi fondamentale, accord. Et je vais terminer sur ré en jouant la fondamentale et notre accord quatre fois de suite. D'accord ? Donc, ça nous fait le ré, le mi7, le sol, le fa7, le si, le mi7, le la7 et le ré. Ok ? On va faire la tourne complète. Alors, vous allez voir, cette alternance fondamentale, accord, quinte, accord, il n'y aura pas le même nombre d'alternance entre les accords. Pour le ré, je vais faire quatre fois l'alternance. Quatre fois le fondamentale, quinte. Fondamentale, quinte, ça, quatre fois. Quatre fois pour le mi7. Juste deux fois pour le sol. Deux fois pour le fa dièse, 7. Une fois pour le si mineur. Et pour le mi7 et le la7, c'est juste fondamentale, accord, pour les deux. Ok ? On essaye. Un tempo à son. Un, deux, trois, quatre. ... ... ... ... ... ... ... ok donc maintenant on va regarder un petit peu par rapport au champ cette tourne là ça sera vraiment la tourne sur tout le morceau donc une fois qu'on a ça on est tranquille n'hésitez pas à y aller vraiment tranquillement regardez bien pour chaque accord où est la fondamentale où est la quinte j'essaye de retrouver ah oui quand je suis sur la corde de ré la fondamentale est sur la corde de ré la quinte sur la corde de là en position de mi fondamentale sur la corde de mi grave la quinte sur la corde de là et en position de là la fondamentale est sur la corde de là et la quinte sur la corde de mi grave d'accord donc prenez vraiment le temps de voir ça n'hésitez pas même à réduire un petit peu le métronome si ça vous aide et prenez vraiment le temps de travailler accord par accord changement par changement plus vous allez faire ça plus vous serez tranquille et plus vous serez sûr de maîtriser la chose à la perfection ok alors par rapport aux paroles si vous voulez quand je termine ça quand je termine ma grille sur le ré 1 2 3 4 le 1 2 3 4 là le quatrième accord de ré il tombe lui sur le premier temps d'une mesure d'accord sur le temps 2 3 et 4 arrivent les premières notes les premières phrases de mon chant de mon couplet donc ça va faire 1 2 3 4 non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau etc 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 ça ça va fonctionner pour chaque couplet à peine je termine mon 1 2 3 4 ok donc on va faire on va faire exactement ça sauf que au lieu de faire cette alternance fondamentale quinte on va juste faire des des noirs avec l'accord complet c'est juste pour être tranquille par rapport aux paroles et puis être sûr d'avoir les changements au bon moment avec les paroles et la méduse d'accord donc je vais juste repartir du 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 d'accord donc je vais commencer en jouant juste la note de ré et 1 2 3 4 le ré au pouce et 1 2 3 4 avec les trois autres doigts c'est parti sur un tempo de sang et 1 2 3 4 non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des ports dis au fond des ports ils naviguaient en terre pénins sur la grand mare des canards et s'appelaient les copains d'abord les copains d'abord 1 2 3 4 donc on va avoir le premier couplet avec les accords l'alternance fondamentale fondamentale accords quinte accords fondamentale accords quinte accords et on n'oublie pas le petit staccato à chaque fois qu'on joue l'accord alors il y a beaucoup de choses à penser ne vous inquiétez pas ça ne va pas être facile c'est normal il y a une alternance entre le pouce pour la fondamentale et la quinte le côté staccato quand on joue l'accord plus la mélodie et les paroles donc prenez le temps allez-y tranquillement si vous n'êtes encore pas forcément super à l'aise sur le côté rythmique la pompe de brassins etc posez les choses mettez-vous jouez que la pompe et la quinte enfin que que la pompe de brassins avec les fondamentales les quintes et la staccato et une fois que vous serez à l'aise là essayez de poser le chant par dessus ok allez on essaye sur un tempo de sang 1, 2, 3, et non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des ports dis au fond des ports ils naviguaient en perpénard sur la grand mare des canards et s'appelaient les copains d'abord les copains d'abord 1, 2, 3, 4 c'est fluctuant etc 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 ok ok super vous avez vu c'est une pompe en soi la technique de cette pompe n'est pas forcément très compliquée mais il faut quand même prendre le temps pour poser les choses et clarifier les choses ne serait-ce que par rapport à cette histoire de fondamentale et de quinte au niveau du pouce et au niveau de surtout à visualiser tiens par rapport à tel ou tel accord où est-ce qu'elle se situe sur une position de mi ah oui c'est vrai donc position de mi que ce soit barré ou non la fondamentale sur la corde de mi la quinte sur la corde de la etc etc donc voilà tout ça c'est vraiment important d'arriver à poser les choses et puis à savoir ce que vous faites et où les choses se placent comme ça lorsque vous jouerez d'autres accords pas forcément ceux-là qu'il se soit des accords un peu plus loin dans le manche ou des accords complètement différents dans cette zone de manche vous pourrez vous retrouver par rapport à la fondamentale et à la quinte et vous pourrez jouer cette pompe très facilement et très rapidement une fois qu'on arrive à vous avez vu c'est une grille qui est très riche il y a beaucoup d'accords ça bouge beaucoup donc si vous arrivez cette pompe sur cette grille-là vous pourrez réussir cette pompe sur à peu près n'importe quelle grille dans cette zone-là d'accord ? on va tester un petit peu plus vite cette fois-ci on va tester un tempo de 120 donc on va toujours jouer le premier couplet toujours avec cette alternance et ce staccato pensez bien que vu qu'on va plus vite de bien piquer le staccato c'est pas parce qu'on va plus vite qu'il faut mettre un peu plus de temps pour le piquer le staccato c'est toujours être bien précis là-dessus d'accord ? c'est vraiment ça qui va marquer qui va faire rebondir cette rythmique-là qui va la faire avancer et c'est aussi cette petite chose-là qui donne le charme à cette pompe-là allez c'est parti je vais repartir comme tout à l'heure je vais jouer la note de ré avec le pouce et 1, 2, 3, 4 d'accord ? pour arriver sur le couplet donc 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des ports dise au fond des ports ils naviguaient en terre peinard sur la grand mare des canards et s'appelaient les copains d'abord les copains d'abord 1, 2, 3, 4 c'est fluctuant etc. ok cool bon vous avez vu une fois qu'on maîtrise bien cette pompe lentement accélérer ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué mais pour ça il faut déjà vraiment bien la maîtriser un tempo relativement lent le tempo de 100 est pas mal pour ça ok ? bon et bien on arrive au tempo final un tempo à 150 c'est le tempo du morceau donc là ça va speeder un petit peu plus attention toujours à cette histoire de staccato et puis de déplacement par rapport à vos accords et puis au déplacement du pouce pour l'alternance fondamentale et quinte donc toujours pareil je joue la note de ré avec le pouce et 1, 2, 3, 4 avec les autres doigts et 1, 2, 3, 4 non ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des ports dis au fond des ports ils naviguaient en perpénard sur la grand mare des canards et s'appelaient les copains d'abord les copains d'abord ces flux que tu as n'est qu'mergitures c'était pas la littérature non des plaises au jeteur de sort au jeteur de sort son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds mais des amis franco de port des copains d'abord c'étaient pas des amis de luxe des petits castors et beaux luxe des gens de Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre c'étaient pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie sur le ventre ils se tapaient fort les copains d'abord ok donc voilà pour ce morceau au tempo final alors j'ai bien conscience que ce morceau va vite c'est un tempo rapide on parle quand même d'un tempo à 150 à la noire encore une fois prenez le temps de poser les choses on a le temps on n'est pas pressé donc prenez vraiment le temps d'abord décortiquer l'accord avec le balancement fondamentale quinte avec le pouce ensuite l'accord avec l'index le majeur et l'annulaire et le côté staccato quand j'ai mes doigts posés j'arrête d'appuyer j'ai toujours mes doigts sur les cordes mais pas sur les cases c'est important parce que si c'est sur les cases on va toujours entendre la note donc prenez le temps de ça partez d'abord d'un tempo relativement lent puis un tempo intermédiaire puis le tempo rapide le tempo final prenez le temps encore une fois c'est pas une course allez-y tranquillement il y a beaucoup de choses à voir donc plus vous allez tranquillement plus vous serez sûr d'arriver à destination ce que je vous conseille c'est d'abord de le faire sans la voix vraiment vous mettre à l'aise avec cette histoire d'alternance fondamentale quinte avec le pouce et cette histoire de staccato une fois que vous êtes à l'aise là vous pourrez vraiment rentrer avec le chant et avec les paroles vous allez voir que ça va être extrêmement simple et beaucoup plus rapide pour vous une fois que vous serez vraiment bien à l'aise sur cette grille et sur cette pompe à la brassince alors si ça vous intéresse il y a un cours sur la mélodie de ce morceau donc on peut se donner rendez-vous ici et on se voit bientôt pour une autre vidéo à bientôt